Les hommes n'aiment pas les filles faciles. Je vais commencer cette vidéo avec une petite histoire très courte. C'est l'histoire d'un homme qui avait passé une journée entière sans manger. Celui-ci avait très faim. Et c'est alors qu'il passa devant un fast-food, pizza, burger, kebab, tout ce que tu veux. Et là, deux choix lui viennent à l'esprit. La tentation de manger quelque chose de rapide, de plaisant, mais pas forcément bon pour lui, même si son estomac le réclame sur le moment. Au final, il se dit que ça lui permettrait de se goinfrer rapidement, et de ne plus avoir faim. Bref, le deuxième choix est le moins plaisant sur l'échelle de la goinfrie. Surtout qu'il va devoir patienter de rentrer à la maison pour se faire quelque chose à manger. Quelque chose de bien plus sain, mais de moins agréable sur le moment. Pourtant bénéfique pour sa santé, d'aujourd'hui et de demain. Vous l'aurez compris, j'ai comparé le fast-food à la fille facile. Là, beaucoup me reprochent directement d'avoir utilisé dans l'exemple la fille facile, mais pas l'homme facile. C'est très simple, c'est parce qu'une majorité d'hommes aujourd'hui sont clairement très faciles dans le domaine. Et puis bon, c'est le titre de la vidéo. Pourquoi je vous dis que les hommes n'aiment pas les filles faciles ? C'est parce qu'à leurs yeux, elles n'existent que pour une seule chose, la consommation. Au-delà de ça, il n'y a pas de prolongation de contrat. Ils n'y verront même pas plus loin. C'est comme un fast-food. Tu as faim, ça t'attire, tu viens, tu manges et tu rentres chez toi. C'est très très triste, parce que beaucoup de femmes en sont devenues filles faciles, non pas pour les mêmes intérêts que les hommes. Mais au final, elles se retrouvent utilisées, piégées et rejetées. Certains diront qu'elles l'ont cherché. Moi, je ne suis personne pour juger. Jusqu'au fond, parfois, les méthodes de celles et ceux qui n'avaient pas confiance en eux ne sont pas toujours les plus exemplaires. Le manque de confiance n'excuse pas tout, c'est vrai. Mais c'est souvent une réalité. Dans une chose qui n'est pas exemplaire, se cache parfois l'idée de fuir certaines tristesses. Une idée d'attirer l'attention. Sauf que beaucoup de choses doivent prendre leur temps pour être construites. Et le manque de patience fera qu'elles se verront faciliter certaines choses à des hommes. Et au final, c'est à cause de ça qu'ils s'en iront. Inconsciemment, dans ce genre de relation, dès que l'homme est rassasié, il s'en va. Beaucoup de femmes, par amour, donnent à des hommes facilement ce qu'il leur demande. Avec pour objectif de les garder le plus longtemps. Alors que beaucoup d'hommes s'en iront car ils ont obtenu trop rapidement. Ce n'est même pas volontaire au départ, c'est inné. Et c'est là le gros danger de cette relation. Si tu cherches l'homme sérieux, il y a des choses qui trompent beaucoup moins. Celui qui acceptera à s'engager même quand la femme le préservera de ce qu'il réclame trop vite. Il y a des choses qui s'obtiennent après un engagement. Et peu importe l'envie du moment, ça permet de prouver beaucoup de choses. Le respect de chacun, l'envie d'avancer. Mais aussi le respect de la famille de cette personne. Ça évitera aussi que beaucoup d'hommes mal intentionnés s'en aillent après avoir obtenu très rapidement ce qu'ils souhaitaient au départ. Ce avec quoi tu les avais attirés. Et il y a un truc qui revient souvent, c'est de se dire « Oui mais si on ne leur donne pas ce qu'ils réclament avant l'engagement, ils s'en iront. » Bah je vous dirais que vous avez eu la chance d'éviter qu'ils s'en aillent après avoir accepté. Les hommes n'aiment pas les filles faciles. Ils n'ont pas de sentiments pour elles. Ils ne les voient que comme un plaisir temporaire. Et encore, plaisir qui est le leur. Et ça, même une fille facile au fond d'elle-même ne l'accepterait pas. Le truc, c'est qu'il y a aussi une réalité aux yeux de beaucoup de femmes. Vu que la fille facile a l'air d'attirer beaucoup plus de monde, ça peut en déranger beaucoup d'autres qui ne sont pas comme elles. Certaines perdent même confiance. Car avoir la foule que certaines peuvent attirer en se la jouant facile, ça fait parfois naître l'envie de certaines autres femmes. Et c'est en prenant exemple sur elles que certaines qui ne pensent pas plaire au départ se voient à leurs yeux essayer d'obtenir quelque chose. En fin de compte, ça en devient un cercle vicieux. Des bonnes personnes au départ qui en deviennent, non pas des mauvaises, mais des personnes qui se détruisent. Elles feront face à l'utilisation, au mot doux et à l'espoir. Pour malheureusement du temporaire. Ce qui est offert trop facilement avant l'engagement éloigne ce qui aurait dû prendre un peu plus de temps. Préservez ce qu'il y a à préserver. Car vous reconnaîtrez la personne sérieuse, celui qui acceptera votre choix malgré les tentations, à travers ce genre de preuves. Et c'est là qu'on y voit aussi celui qui veut réellement s'engager. C'est après l'engagement, que ce qui n'était pas censé exister avant, peut désormais naître après. Et c'est à ça que sert l'engagement normalement. Pas toujours facile d'y arriver, mais il t'évitera de donner facilement à celui qui peut très vite t'abandonner. Prenez tous soin de vous. Et la paix sur vous. – Sous-titrage FR 2021